Et notre invité livre, un invité vraiment de marque, on peut même dire de grande marque, Marc Menand, co-auteur avec Christine... Facile mais beau, c'est bien, ça crée de l'ambiance. Ça crée de l'ambiance, co-auteur avec Christine Kelly de cet excellent livre, « Ces destins qui ont fait l'histoire », publié chez Plon, c'est très bien écrit et il y a également plein d'illustrations. Marc Menand, bonjour. Bonjour Philippe. Tout d'abord, quel était votre objectif principal en dressant le portrait de 10 personnalités ? Alors au départ, c'est une émission qui est née sur CNews, on racontait des personnages des destins. Bon, moi l'histoire, mais les sciences aussi, je pense que la curiosité doit être insatiable. Et si on ne cherche pas à savoir, en ayant un œil dans le rétroviseur, quels ont été les destins de nos ancêtres, on est orphelin. Alors je me suis passionné pour les uns et les autres depuis des années, des années, je prenais des notes. Et puis, parfois on ne choisit pas toujours les propositions qui vous sont faites dans le métier. Et j'ai eu plusieurs opportunités, à diverses reprises, de raconter des destins. Et donc à CNews, eh bien Serge Néjar m'a dit, on va faire une émission. C'est le patron de CNews. C'est le patron de CNews. Et d'abord, on a raconté comme ça des personnages. Et l'émission a été un succès. Christine m'a dit, mais ça serait bien qu'on en fasse un livre. L'éditrice, Liz Boel, moi j'étais réticent, parce que j'aime la littérature. J'aime les mots. Il faut savoir les caresser. Il faut leur donner une authenticité. Et même quand on essaie d'avoir de l'éloquence, on se dit qu'il y a eu une faille au moment de l'expression, qu'on n'est pas dans la véritable résonance, et que sur le papier, ça manquera d'amplitude, ça manquera de poésie, ça manquera de musique. Et néanmoins, j'ai fini par me laisser persuader, Serge Néjar a insisté aussi, et donc on a choisi dix destins, dix destins qui ont un lien, à savoir, en l'occurrence, je parle beaucoup Philippe, à savoir des gens qui ont dû d'abord, et c'est là le fondement même de toute existence, découvrir la flamme qui était en eux, et la faire en quelque sorte prospérer. Et ce sont des gens de solitude, des gens, comme le dit Beethoven, j'ai pris mon destin à la gorge, je dirais presque à la gueule. Et ça, c'est extraordinaire. C'est comment on se propulse, comment on vit, et que l'on a l'ambition de pouvoir déployer toutes les qualités qui sont en nous. – Le premier de ces dix personnages, c'est Jeanne d'Arc. Pourquoi avoir commencé au 15e siècle ? Parce qu'il y a de grands personnages français avant, je ne sais pas, Vercingétorix, Clovis… – Alors d'abord, on pourrait dire Vercingétorix, français. Clovis, ce n'est pas français, mais on s'en fout parce que… – Oui, c'est un franc, roi des francs, qui va être la France après. – Non, mais en plus, on a Colomb, on a Beethoven, etc. Ce sont des grands destins de l'histoire. Ceux qui, dans chacun des domaines, sont des points de référence. Des gens, Beethoven, ils bouleversent la musique, c'est-à-dire que Mozart, c'est le surdoué, Beethoven, c'est le révolutionnaire. Pourquoi Jeanne d'Arc ? Parce que c'est un mythe, Jeanne d'Arc. Que sait-on véritablement d'elle ? Et quand on rencontre des jeunes ou des personnes plus âgées, c'est vrai que dans ce qui les fascine, il y a Jeanne d'Arc, il y a Napoléon. Et par conséquent, c'était indispensable de savoir quelle était cette bergère qui n'est pas bergère. – Oui. – Et d'essayer, parce que c'est ça qui était intéressant. On n'est pas dans le conte pour le conte, c'est d'essayer d'insuffler à ces personnages, par la joie de la plume, l'âme, que l'on comprenne ce qui les anime. – Alors justement, parmi les dix, il y a six artistes, c'est quand même surprenant. Moi, je compte Antoine de Saint-Exupéry dans Les Artistes, puisque pour moi, Le Petit Prince, c'est vraiment la quintessence de la littérature pour enfants. Victor Hugo, qui a été homme politique, mais qui est aussi un immense poète et écrivain. Beethoven, n'en parlons pas, La Fontaine, La Reine Margot et Léonard de Vinci. Il y a beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore des artistes déterminants dans l'histoire de France ? – Des contemporains ? – Oui. – Vivant, vivant, non. Mais l'homme qui marque la littérature au XXe siècle, c'est évidemment pour moi, Céline. Jamais le verbe n'a autant été florissant. Il ose toutes les invraisemblances, il ose toutes les ruptures. Il prend le mot le plus chatoyant, celui qui a la magie, la majesté, celui qui est présentable, celui qui est de l'aristocratie du vocabulaire. Et hop ! Il le met en compagnonnage avec la roture, le dévoyé, le minable, l'ordure. Et ça, ça donne une force au verbe invraisemblable. – On va revenir à Jeanne d'Arc. Est-ce qu'on lit le chapitre sur Jeanne d'Arc ? Est-ce qu'elle n'est pas déjà le symbole de la trahison des élites françaises, notamment de Mgr Cochon ? – Alors, c'est même la trahison de Charles VII. – Aussi. – Parce que Cochon, à ma foi, lui… – Mais Cochon, c'est au tribunal. – Oui, oui. Mais Cochon, en plus, c'est ce que j'ai essayé, avec Christine, on a essayé de faire apparaître. C'est que oui, forcément, il est le procureur, il est l'homme des Anglais, et pour autant, il cherchera à lui offrir l'opportunité d'échapper au bûcher. Comment ? – Eh bien, elle porte des habits d'hommes. C'est impossible, des habits d'hommes. Mais le Seigneur ne peut tolérer cela. Et donc, il faut qu'elle revienne à une tenue féminine. Il la convainc que, grâce à cela, elle sauvera sa tête. Et elle accepte. Reste qu'elle pensait pouvoir retourner dans une prison où elle serait sous protection. Là, les soldats anglais, qui la voient dans la grâce de sa féminité, forcément, se précipitent dans la geôle et cherchent à abuser d'elle. Donc, elle redemande ses habits. Et là, forcément, eh bien, elle est aposteur, en quelque sorte. Et elle est condamnée au bûcher. Mais Charles VII, elle fait tout pour le rencontrer. Elle arrive à lui faire comprendre que le roi doit être sacré à Reims. S'il n'y a pas cette cérémonie en Reims est pratiquement inatteignable. Il y a les Anglais, il y a les Bourguignons. Et lui n'a pas envie d'aller se faire sacrer à Reims. Et pour autant, elle insiste. Le sacre aura lieu. Et ensuite, eh bien, elle veut continuer à guerroyer contre les Anglais. Lui, c'est un politique. Il estime que le plus dur a été fait et qu'il faut maintenant plutôt chercher à être en pacification avec les Anglais. Là, il y a la rupture. Elle va devenir le personnage infréquentable. Elle paye elle-même ses mercenaires. Et c'est comme ça qu'elle se fait arrêter à Compiègne. On part au personnage suivant. Christophe Colomb. Est-ce que c'est un des plus grands hommes les plus importants de l'histoire de l'humanité ? Oui. Sans aucune contestation possible. Un destin fabuleux. Parce que c'est invraisemblable. Alors là, là, une détermination pareille. D'abord, ce projet qu'il germe. Il n'est pas le premier à se douter que le Mont des Ronces a été démontré dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il pense qu'il est possible de traverser l'océan. Il va lui falloir des années et des années de solitude pour essayer de convaincre d'abord le roi du Portugal et puis après les rois catholiques. Il est seul contre tous. Et après, il faut former les équipages. Vous imaginez ? Lui, il sait. Il sait que la terre est rondue. Le papa, il ne pense pas tomber dans les abysses au bout de l'horizon. Mais pour les gars des tavernes, ces gaillards que l'on prend dans les ports et de temps en temps, on est obligé de mettre la chopine supplémentaire pour que dans l'état d'ébriété, ils disent oui à tous les projets. Ceux-là, eh bien, ne peuvent pas imaginer que l'on puisse arriver de l'autre côté aux Indes ou en Chine. et il sera seul. Il y a 240 hommes sur trois bateaux. Oui, la Ligna, la Pinta, la Santa Maria. Voilà, la Santa Maria, en réalité. Ça, c'est la légende. D'ailleurs, dans ses écrits, il ne dit jamais la Santa Maria. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les frères Penzon, qui sont sur les deux autres bateaux, qui sont les armateurs, pour eux, c'est une sorte d'humiliation de devoir obéir à un personnage qui n'est pas espagnol. Et pour autant, bon, ils doivent se soumettre. Et ils vont tenter quelques dérobades, des mutineries. Et à bord, les hommes qui sont là, qui commencent à connaître la détresse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, l'horizon est vide de toute vie, on commence à avoir le vin qui pourrit, il n'y a plus rien à manger. Et on est là dans des conditions invraisemblables. Sur le pont, vous dormez sur le pont, vous êtes soumis aux caprices du temps, les vagues qui sont là, qui s'engoufflent, le soleil qui ensuite vient vous tarauder. Et il va réussir à les maintenir, en les leurant constamment. Et il finira, bien qu'étant menacé d'être passé par Dieu sous-mort, carrément ! Eh bien, il arrive à les tenir jusqu'au bout et arriver, il ne sait pas que ce sont les Amériques, bien évidemment, mais arriver de l'autre côté de l'océan. – Toute la passion de Marc Menon avec nous jusqu'à 13h. On a parlé de Jeanne d'Arc, on a parlé de Christophe Collomb. On va continuer avec un immense génie, Léonard de Vinci. Restez bien avec nous sur Sud Radio. – Et un immense bonheur de recevoir Marc Menon, co-auteur avec Christine Kelly, de cet excellent livre, « Si le Père Noël a mis des étrennes sous le sapin », il est dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. C'est Destins qui ont fait l'histoire publiée chez Plomb. On a fait Jeanne d'Arc, on a fait Christophe Collomb, un autre génie, Léonard de Vinci. Est-ce que ce n'est pas, quand on voit le livre, il a vu l'hélicoptère, il a vu plein de choses, le plus grand génie de l'histoire ? – C'est surtout presque l'incarnation de l'homme parfait. Il est d'une beauté inouïe, il méduse son entourage, d'une curiosité insatiable, d'une pétillance d'esprit sans limite. Il est à la fois ingénieur, c'est-à-dire qu'il a tellement observé avec son grand-père, la nature, il a cherché à comprendre comment les insectes s'agitaient, qu'est-ce qui pouvait les propulser dans les airs. Ça, déjà, en soi, c'est extraordinaire. Il regarde les moulins. Et il y a une sorte d'incubation qui se fait dans son esprit. Il pense qu'il pourra ainsi créer des engins, des éléments qui feront avancer la science qui n'est pas encore la science. Et puis, il y a ce don incroyable pour la peinture, pour la sculpture. Mais alors, il a la création, la création vagabonde, la création buissonnière. C'est-à-dire que c'est un garçon, il est tellement, peut-être, l'incarnation de cette perfection, que pour lui, rendre hommage au créateur, c'est tenter d'atteindre l'absolu. Donc, dans un tableau, aussi petit que la Joconde, il mettra plus de 20 ans à réaliser la vraie Joconde. Il y va par petites touches. Et ce qui fait que ceux qui lui passent commande sont constamment déçus parce qu'ils veulent voir l'œuvre terminée. Et lui, pof, il commence, il se dissipe, s'évanouit, revient, tout chotte, etc. Et par conséquent, il n'est pas pris au sérieux. On lui préfère Raphaël, les papes, lui préfèrent Raphaël, lui préfèrent Michel-Ange. Une question pour une réponse courte. Il est plus italien ou français ? Il est italien. Il est italien. Ce ne sont que ces dernières années de sa vie qu'il passe en France lorsque François Ier le découvre. Mais d'ailleurs, il y avait eu Louis XII déjà qu'il l'avait rencontré. C'est-à-dire que les rois français, quand ils sont au contact de ce personnage et surtout des fruits qui sont les siens, toutes ses œuvres, aussitôt, ils veulent se l'accaparer. Le personnage suivant, c'est la reine Margot. Un destin marqué par les guerres de religion qui ensanglantent la France. Oui, alors, je dirais, la fille m'a aimée, Catherine de Médicis, la néglige complètement. Et puis, elle a une passion pour ses frères. Les frères qui se succèdent sur le trône. Il y a François II, il y a Charles IX, il y aura ensuite Henri III. et à chaque fois, eh bien, elle se retrouve, ses frères, vous savez, quand on parle de l'histoire de France, on a l'impression d'une continuité joyeuse avec des familles qui se partagent le pouvoir et qui sont dans l'amour, mais pas du tout. On est dans des guerres de camps, des guerres de gangs, pratiquement, et même dans une famille, qui essaiera de prendre la place de celui qui le précède. Le trélif à la place du calife, comme dirait Isdangoud. Voilà, voilà, voilà. Et elle sera, d'ailleurs, avec son futur mari, Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV, elle sera dans les conspirations contre Charles IX, par exemple. Et dans tout cela, il y a les moments de grands amours, avec ses frères, une complicité inouïe. C'est une femme qui a la chance, là encore, d'avoir une intelligence exceptionnelle, d'être ouverte à la langue. C'est l'un des premiers écrivains. On oublie ça. Mais ses mémoires sont à lire encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut la compter parmi les artistes aussi de vos livres et qu'elle a été mécène de nombreux artistes. Mais complètement. Après, elle va créer sa cour puisqu'elle sera en dissidence, mais elle en chante tous les créateurs. Vous êtes un amoureux de la langue. Ça, ça s'entend. Et le personnage suivant, c'est Jean de La Fontaine. Est-ce que Jean de La Fontaine, ce n'est pas quelque part, on fait tous partie, nous ici dans ce studio, de la génération qui a appris les fables de La Fontaine, la quintessence de l'esprit français ? D'abord, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est cette capacité à l'indépendance totale. Une soif de liberté inimaginable. C'est-à-dire que s'il y a un personnage qui refuse tous les codes, qui veut vivre en son amplitude, c'est La Fontaine. C'est la fidélité la plus invraisemblable. Quand il a un ami, il l'accompagne jusqu'au bout. C'est le cas, entre autres, avec Molière. Et pour autant, c'est aussi le compagnon des muses. Ce qui fait que quand il participe à une soirée, il est là, ce n'est pas le plus remarquable sur la tenue. Il est d'un négligé inouï. Et puis bon, il va se laisser aller à quelques mots et puis soudain, comme s'il était dans l'ombre ou dans un nuage, il oublie l'Assemblée pour être en train de préparer la création à venir. Et la création, dans un premier temps, c'est quoi ? C'est un libertin. Il a ça dans le sang. Même si, en pleine jeunesse, alors qu'il a été dans cet élan libertaire, soudain, il a la révélation. Ça surprend son père. Il ne comprend pas. Son fils veut devenir prêtre. Et alors, la fontaine se retrouve à Paris et malheureusement, la théologie, ça ne correspond pas à son esprit, forcément. Pas de gros truc. Voilà. Alors, il prend des cours particuliers. Vous savez où il prend les cours particuliers ? Rue d'enfer. Alors, rue d'enfer. Et Rancherot n'était pas arrivé encore. Mais alors, rue d'enfer, forcément, tout flambe et en particulier la foi, il la perd et il retourne voir les copains et les grandes tavernes où il se laisse aller à tous les débraillages. Et les femmes seront fascinées par la fontaine et en particulier celle qui le suivra pendant plus de 20 ans, Madame de la Sablière. grâce à elle, il ignore la misère. Il ignore aussi ou disons oublie qu'il est à l'index parce que son oncle était à côté de Fouquet. Il lui a présenté Fouquet. Fouquet est devenu son mécène. Malheureusement, peu de temps après, il y a la fameuse histoire de Volvicomte et il finit au cachot. Il finit au cachot. Il y mourra. Et lui reste une fidélité inouïe. Il écrit à Louis XIV. Carrément, il lui demande de comprendre l'attitude de Fouquet de lui pardonner. Mais Louis XIV, déjà ça, ça l'irrite un peu, mais qui plus est, qu'a fait l'infantaine ses premiers écrits ? Aujourd'hui, quand vous lisez, vous vous dites qu'il n'y a quand même pas de quoi se relever la nuit. Quoique, le temps étant tellement puritain, ça heurterait encore. Mais ce sont des fables licencieuses. Et ça, eh bien, à la cour, c'est très très mal vu. On passe au personnage suivant, Napoléon Bonaparte, peut-être l'homme le plus important, un des hommes les plus importants de l'histoire de l'humanité comme colomb, puisque c'est lui qui en donnant l'indépendance, en revendant la Louisiane aux Etats-Unis, qui représentait le tiers des Etats-Unis actuels, ça allait de la Louisiane actuelle au Montana, Dakota du Nord, Idaho, etc. Fait que les Etats-Unis vont pouvoir s'unifier, et aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale, l'homme qui a voulu unifier l'Europe. Est-ce que pour vous, c'est le plus grand français de l'histoire ? – Je ne sais pas si c'est le plus grand français de l'histoire, ce qui est fascinant, il est l'incarnation d'un destin. Quand on, et c'est ça qui nous a passionnés, alors on ne pouvait pas raconter, puisque les chapitres sont courts, on ne voulait pas faire des fiches Wikipédia, entre guillemets, on voulait être dans l'emballement, dans la connivence avec des personnages. Alors Christine me pose les questions, et j'ai été débusquer les petites anecdotes, celles qui nous permettent de comprendre quelle est l'intériorité de ceux que nous mettons en bouche ou en plume. Et moi, ce qui m'a fasciné chez lui, et de toute façon, on ne pouvait pas aller plus loin, c'est l'ascension, c'est le petit Bonaparte. – Qui passe par l'Académie militaire de Brienne, etc. – Voilà. Et à dix ans, il quitte son pays, il quitte la Corse, il ne parle pas français, il se retrouve… – D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se moque parce qu'il dit Napoléon et Napoléonais l'Ataïonné, qui s'est parti après dans le spectacle de Serge Lama. – Mais vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est que plus d'un gamin se serait effondré sous ses moqueries. Et lui, non. Il se replie. Il va chercher cette force propulsive. Il la trouve où ? En particulier dans le compagnonnage avec les livres. Alors forcément, il y a Alexandre Le Grand. – Oui. – Un grand destin de conquérant aussi. – Voilà, voilà. Mais forcément, ça l'animera. Et pour autant, il a des périodes où il est tellement dans la détresse en étant seul dans ce monde hostile qu'il écrit un petit traité sur le suicide. et ça, ça l'animera toute son existence. Plus d'une fois, et à Paris, lorsqu'il a remonté après s'être révélé à Toulon qu'il a gagné en quelques mois ses galons de général, qu'il a la dépenaillée avec des nips toutes ripées, eh bien, il écrit « Je cherchais le fiacre qui pourrait m'écraser. De toute façon, il faut bien mourir. » Marc Menand, co-auteur avec Christine Kelly de ces destins qui ont fait l'histoire. On a fait Napoléon. Dans quelques instants, on va passer aux quatre derniers. On va commencer par Beethoven et ensuite, un certain Victor Hugo dont je crois le père était un des officiers supérieurs de la grande armée de Napoléon Bonaparte. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Un immense plaisir d'avoir cet homme de passion, on peut le dire. Marc Menand, co-auteur avec Christine Kelly. On embrasse Christine, d'ailleurs. Ces destins qui ont fait l'histoire, on va passer maintenant à un des plus grands compositeurs, Beethoven. Vous écrivez de lui que c'est un révolutionnaire mais pas que musicalement. Pourquoi ? Alors déjà, c'est un enfant martyr. C'est-à-dire que il rencontrera Mozart quand il a 17 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à cette époque, Mozart, toute personne qui a un gamin un peu doué au piano, se dit nous aussi on détient le prodige. Et le père de Beethoven, Ludwig, qui est dans une paroisse où il est musicien du fond de scène, si je puis dire, n'a qu'une obsession, c'est que son garçon soit le futur Mozart. Alors quand il a trois ans et demi, pof, il le place devant le clavier et puis il est là avec la règle et mon petit gars, il n'est pas question de regarder s'il y a une mouche, etc. Tu vas me montrer que les doigts, eh bien, ils sont dans la félicité, dans la magie et qu'ils caressent les touches, qu'ils bondissent et que tu es un virtuose. Il est émerveillé, mais alors, le pauvre môme ne prend que des taloches aussitôt que ça tourne mal. S'il y a la moindre défaillance, clac ! Et, pas question qu'il y ait l'école, l'école ça ne sert à rien. L'école, c'est une façon d'entrer en feignasserie. Travail, travail, travail. Et alors, le soir, le père Beethoven, Ludwig, lui aussi, forcément, il est aigri de par sa situation. Il rêve que son fils soit sa revanche, mais le quotidien, je vous l'ai dit, c'est le musicien de fond de cour. Alors, il y a Dame Bouteille, ah, ça c'est une maîtresse. Avec elle, on se tournicote, il suffit d'aller dans les tavernes. Et là, on connaît l'évasion, le tourbillon. Et un jour, dans l'un de ses lieux de débauche, arrive un personnage. C'est le bohème de la musique. Un garçon extrêmement doué, Tobias Psypher. Et Tobias, il reste peu de temps dans les orchestres. Il s'ennuie. Il est surdoué. Mais il lui faut butiner, passer d'un groupe à l'autre. Et les voilà, allez, on s'en reprend un verre. Et le père Beethoven qui dit, mais moi, j'ai un garçon, Mozart sera oublié. Ah bon ? Mozart sera oublié. Il est minuit. Et voilà que l'on se dandine, on gaudille, si je puis dire. la route n'est pas droite et l'on monte chez les Beethoven. Le petit bonhomme, il est en train de dormir. Il a passé sept heures, huit heures au piano toute la journée sous la menace du père et là, il le réveille. Allez, allez mon garçon ! Imaginez cet enfant. Il a quatre ans et demi et le voilà en pleine nuit devant le clavier à devoir démontrer ses capacités. et Tobias n'en revient pas. Il lui dit, je vais rester à tes côtés. Il demande au père Beethoven de l'abriter pendant plusieurs mois pour être le maître, celui qui va lui apprendre la musique. Et c'est comme ça qu'il aura les bases qui vont le propulser, lui, ce môme de quatre ans et demi. Il nous reste trois personnages à faire. Il nous reste sept minutes. Victor Hugo, poète, écrivain, homme politique qui part en exil, qui est au départ un partisan de Louis-Napoléon Bonaparte mais devient l'ennemi juré de Napoléon III, un destin hors pair. là, oui, c'est extraordinaire mais déjà, chez Victor Hugo, très tôt, il y a la muse qui est avec lui. Alors là aussi, les circonstances doivent aider. Le père, vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher Philippe, c'est un général de Napoléon. Absolument. Alors, il n'aime pas spécialement l'empereur d'ailleurs. Il estime que l'empereur ne prend pas toujours les bonnes décisions. Il se retrouve en Espagne. Et alors, sa femme, elle a un courotte derrière les diverses mutations. Et l'un des éléments très importants, c'est que quand le petit Victor n'a qu'un an, sa mère doit rester à Paris. Et le père, le général Hugo, se retrouve, eh bien, à l'île d'Elbe. C'est incroyable. C'est fou, ça. À l'île d'Elbe. Et à l'île d'Elbe, eh bien, on a une gouvernante. Et c'est là que le petit Victor va faire ses premiers pas. Loin de maman. Et quand maman a résolu tous ses problèmes administratifs, elle veut récupérer son gamin. Et ce sont les dissensions du couple, les brisures. Et dans tout cela, avec son petit frère, le plus jeune, il y a une force propulsive qui les unit et qui fait que la plume, la plume, la plume est l'élément réparateur de cette détresse sentimentale. Marc Menand, personnage suivant, une femme, Marie Curie, naître Varsovie, prix Nobel de physique 1903, prix Nobel de chimie 1911, un génie à l'état pur et surtout une synergie extraordinaire avec Pierre Curie. Et puis après, il y aura Frédéric Joliot-Curie, etc. C'est toute une dynastie après. Une dynastie de prix Nobel, c'est unique. Oui, c'est pas mal. Alors, déjà, ce qui est étonnant, c'est le contexte, la Pologne, où les filles n'ont pas le droit à cette époque aux études supérieures. À la chance d'avoir... Il y a eu des Polonaises et des Polonaises qui ont eu de belles destinées en France. On pense à Marie-Alecz Zinska, la femme de Louis XV ou encore à Chopin. Oui, bien sûr. Mais donc, pour les études supérieures, non. Et le père, alors très tôt, elle va perdre sa maman. Ce qui fait que, alors qu'elle est élevée dans la foi, elle se détourne du Seigneur. Quel est cet être d'amour, cet être, cette substance supérieure que l'on doit caresser au quotidien, à qui l'on doit la dévotion et qui vous trahit ainsi, qui vous enlève cette maman superbe. Et le père qui s'occupe de ses cinq enfants et qui veille à ce que ses filles puissent avoir la meilleure éducation. Et ce n'est pas que l'éducation intellectuelle. Quand on a les images, on en a quelques-unes dans le livre, de Marie Curie, c'est la dame en noir. Voilà. Il suffit de demander pour ceux qui nous regardent en vidéo. Il n'y a vraiment pas de souris important. Dans cette jeunesse, on la voit virevoltante, danser, etc. Et cette jeune fille s'impose. Elle est là, surdouée. Et avec sa sœur, elle se promette d'aller en France pour pouvoir entamer les études supérieures. On raconte tout ça avec Christine. Absolument. Et quand elle viendra, alors qu'elle n'y croit plus, sa sœur est à Paris depuis cinq ans. Cinq longues années pendant lesquelles elle est là. Elle en déshérence en Pologne. Elle doit donner des cours particuliers. Ça ne l'intéresse pas spécialement. Néanmoins, elle fait en sorte qu'il y ait des cours pour les femmes. Que les femmes découvrent le plaisir de l'instruction. Le plaisir de la pétillance. C'est une féministe avant l'heure. Oui, d'une certaine façon. Et quand sa sœur lui écrit de venir parce qu'elle a réussi médecine, elle se propulse à Paris. Elle va rencontrer Pierre Curie. On n'a pas le temps de raconter tout ça. C'est dans le livre. Il faut que je t'ai dit. Je rembourse si ça ne vous plaît pas. Satisfait ou remboursé par Marc Venant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre Curie, lui aussi, est un garçon étonnant. Il est tellement dans l'atypisme que son père, qui est médecin, lui a dit tu ne vas pas aller à l'école. Il fait toutes ses études tout seul, chez lui. Et pour autant, eh bien, il réussit les plus grands concours. En revanche, ça ne l'empêche de pouvoir se dresser dans une chaire à la Sorbonne. Il aura sa revanche lorsque le prix d'un bel lui sera accordé. Et le dernier héros, Antoine de Saint-Exupéry. Vous me permettez, comme il est mort aux commandes de son P38 Lightning, de dire que c'était le petit prince de la France libre ? Oui. Et j'avais écrit il y a trois ans, quatre ans, un livre qui s'appelle, qui est un roman, qui s'appelle L'homme qui croyait en sa chance et qui est une biographie de Mermoz. Je suis fasciné par Mermoz et Saint-Exupéry. Deux êtres en fraternité avec Guillaumet et Kessel en périphérie. Et je raconte comment ils se sont rencontrés et surtout pour moi, pourquoi le petit prince c'est Mermoz. Et comment donc ce personnage apparaît dans l'imaginaire de Saint-Exupéry qui, la première fois qu'il rencontre Mermoz, c'est en plein désert. Là où on se pose en escale avant de gagner l'Afrique. Non, 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 l'Afrique, vous savez. Parce qu'après, il y a eu les rembourses qui allaient Dakar et l'Amérique du Sud. Voilà. Et comment... La première rencontre, quand il descend de son avion, Mermoz, Saint-Exupéry s'aperçoit qu'il a des livres dans ses poches, des livres de poètes. Alors, on fait ce toit. C'est-à-dire que lui, Mermoz, est arrivé de Marrakech et il a quelques victuailles. On célébre ça. La petite anecdote, au passage, c'est que quand il voit qu'ils vont pouvoir passer à table de façon flamboyante, Saint-Exupéry prend deux bouteilles, saute dans son avion, monte à 3000 mètres. À 3000 mètres, c'est un peu frais, comme ça, on aura 20... Extraordinaire. Et il lui lit les premières lignes de son roman lorsqu'ils ont terminé le repas. Et dans Le Petit Prince, il y a tous les codex que j'explique là. Absolument. et qui permettent de comprendre que Mermoz, eh bien oui, c'est Le Petit Prince. Un livre extraordinaire qu'il faut lire. Il y a de très belles illustrations dedans. Ces destins qui ont fait l'histoire de Christine Kelly et Marc Menand, qu'on a eu l'immense plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Philippe. Vraiment, franchement, il vous reste un peu d'argent qui est arrivé sous le sapin. Vous posez les chèques à la banque et vous avez fait un saut à la plus proche librairie parce que c'est un livre qu'on se régale à lire et à regarder parce qu'il y a de très belles illustrations.